Ce matin d'Aranca, la petite fille grièvement blessée, dimanche soir, à la suite des affrontements entre les forces de l'ordre et des individus, des Tartereaux étaient toujours plongés dans un coma artificiel. Les médecins préférant attendre deux ou trois jours avant de se prononcer. Pourtant, hier après-midi, ses parents appelaient au calme. Ils auraient déclaré à nos confrères du Parisien s'en remettre à l'enquête pour déterminer l'origine du projectile. Le ministre de l'Intérieur accuse les bandes. Et ce matin, sur les ondes d'Europe 1, Manuel Valls demande au gouvernement une réunion de crise à propos des Tartereaux. Il a aussi reproché à la mairie de Corbeil d'entretenir un système mafieux dans ce quartier. Des propos cachant mal la difficulté des élus à trouver une solution rapide. Ce que je demande effectivement, c'est que la police et la justice aient les moyens pour agir, pour condamner rapidement. Que tout simplement, l'État républicain puisse exercer son autorité au service des habitants dans ce quartier. Sur 10 000 habitants, il y a 40 jeunes qui posent problème. Il faut trouver des solutions pour ces 40 jeunes. En attendant, le sort de la petite d'Aranca concentre l'attention de tous, comme le symptôme d'une population de banlieue trop souvent prise en otage dans ces affrontements.